bonjour à tous aujourd'hui nous allons regarder globalement les nouvelles fonctionnalités qui ont été apportées par wincc unify du précise qui date déjà c'est si je me trompe pas dans les années 2020 que c'est mais ça a sorti cette version qui révolutionne un peu la manière dont les interfaces aux machines avec les produits c'est mais sont jusqu'ici d'abord et et qui tient compte des évolutions de la technologie notamment tout ce qui est technologie le format des fichiers svg les plantes d'intelligence html 5 etc donc l'idée de cette présentation c'est pas de présenter dans le détail toutes les fonctionnalités de wincc unify la seule insistance qu'on apportera sera sur le plan d'intelligence avec le module wincc dans le module performance insight de la v17 de wincc unify on pourra certainement dans une autre vidéo regarder en détail les modifications qui ont été apportées au niveau de la conception des applications sur wincc unify donc aujourd'hui par rapport à cette présentation on va déjà regarder sur ce document là qui a été qui est disponible en libre accès sur le site de cimes et l'idée c'est de regarder un peu quel est l'esprit dans lequel ils ont voulu déployer une cc unified donc déjà on a voulu avoir un miachem qui est indépendant de l'équipement en général dans les usines vous avez souvent ce qu'on appelle les postes de supervision donc ce sont des machines dédiées sur lesquelles justement on installe des logiciels des clients loups qui vont permettre de dialoguer avec un serveur de supervision et puis d'afficher ces optiques dans le cas d'espèce ici c'est pas ça pour la simple raison que la priorité qu'on veut faire la priorité en fait comme dans l'issé c'est d'avoir des une supervision qui n'est pas dépendante d'un logiciel installé sur un pc et donc la technologie web a été largement mise en excès c'est une supervision qui tourne sur un navigateur internet tout simplement donc c'est pour ça que sur l'image si vous avez des smartphones des tablettes des pupitres etc donc il ya la visualisation du système depuis un seul on a des très bonnes applications avec la gestion du multi toucher sur les panels opérateurs on a une ouverture totale de l'issé c'est le riz et c'est une faille reste inclus dans thé à portail il permet justement d'avoir des applications scalables en utilisant des technologies donc tout ce qui est une nouvelle technologie comme le htms 5 le responsable design javascript les la technologie orienté objet ça tout ça ça fait partie d'une faille et c'est généré des conforts panneaux des outils de collaboration la possibilité de connecter sur le cloud utilisé moins sphère qui permet justement de faire du traitement des données dans le cloud les blagues l'intelligence on va le voir un peu à l'été avec performance insight donc tout ça c'est écrit avec un ensemble de comptes de component donc des composants et de façon basique vous avez les clients le login la collaboration de la gestion des paramètres les audits et les diagnostics ensuite ça c'est les options basiques ces options basiques mais de base dans l'application vous avez tout ce qui est interface moderne c'est basé effectivement sur htms 5 dans la partie à la gestion des scripts ouverture les objets technologiques la collectivité le reporting et la gestion des utilisateurs mais là dans les options vous avez le log in d'un database donc il ya le log in sur la base des fichiers à la d'un database il ya le performance insight qui permet justement d'évaluer la performance et des marchés des systèmes industriels les options de calendrier les séquences exécution etc donc voilà les composants de une file et les périphériques qui sont compatibles regardez qu'on peut partir du 4,3 pouces au 21,5 pouces sur les pannels cms vous avez vraiment un très bon rendu là avec des interfaces modèles on a la possibilité d'avoir un accès synchrone via l'application bien c'est ou bien synchrone effectivement en utilisant un navigateur un web client donc les alors dans la version panel l'état de on peut gérer jusqu'à 8000 tags pratiquement 9000 etc et dans la partie donc l'acheter tu es là vous aurez un pc qui fera office et serveurs c'est celui que sera déployé se connecter pour afficher les optiques donc globalement voilà tous les pc qui sont là sur un serveur ça c'est la partie une faille pc et puis le pc va permettre de déployer dessus la compatibilité c'est des produits récents dont la compatibilité vidéo 10 pro ne devrait choquer personne et je pense qu'il y a une version aujourd'hui qui est compatibilité de la v17 et 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 des versions professionnelles bien entendu pas des versions familiales et windows serveurs 2019 aussi inclus donc sans plus tarder dans la partie performance insight ce qu'il faut on va présenter là c'est qu'il faut prendre en compte lors de la modélisation de son application donc on va le voir dans tout à l'heure on va le voir dans tout à l'heure parti performance insight il faut respecter le flou dans lequel les objets doivent être créés parce que si c'est pas pris en compte effectivement c'est sera problématique de pouvoir bénéficier de tout le portier et les objets qui sont mis en disposition donc il faut respecter tous ces étapes là pour paris à exploiter les rendus actuellement dans le flou pour vraiment synthétiser quand vous créez un projet il faut faire la configuration des appareils des réseaux etc il faut créer le lien de connexion et à chaîne ensuite il faut créer les unités des machines les machines sur lesquelles vous allez travailler il faut créer des idées sont des structures de données dont usa different type nous ont des structures de données qui vont vous permettre de ranger les informations sur les machines dont vous voulez monitorer la performance par exemple je peux avoir une idt qui intègre le nombre de bons produits le nombre de produits de mauvaise qualité etc des valeurs cibles qui sont visées pour les indicateurs de performance ensuite il faut créer les opérants des kpi ça vient de l'anglais kpi performance indicator dans les indicateurs des performances qui permettent justement de calculer en fonction de ces données qui viendront des machines les différents indicateurs et derrière on pourra les manipuler avec les objets de 8 cc performance insight ensuite on a la création d'états machines donc si vous voulez monitorer aussi les états des machines une machine en marche, une machine en arrêt, une machine en maintenance planifiée, une machine en réglage etc puis il faut rajouter le data login et la définition des plantes object donc un exemple du dd à titre juste d'information je peux avoir un udt comme je le disais qui m'intègre le total de produits le mauvais nombre de mauvais produits de bons produits les nombre de produits de le temps d'arrêt par exemple la cible le total cible etc donc ça c'est à titre d'exemple je peux avoir une unité à rien qui me dit bon pas j'ai été arrêté six fois pour des raisons de copie d'énergie dévoyance qu'on voyait aux réglages etc et après il faut définir dans les opérandes les opérandes ce sont des différentes variantes sur lesquelles les indicateurs de performance vont être calculées dans les opérandes par exemple j'aurai le compteur etc donc là on va le voir directement sur une instance de wincc justement aujourd'hui dans la ceux qui ont travaillé sur les anciens vaisseaux été à portail ils vont comprendre la modification qui a été apportée ici par cimes pour justement intégrer les objets usines donc ça vient de l'anglais plantes object et plein d'objets qui si j'ai la structure de mon objet donc la structure pas ne parle pas donc pas de mon objet la structure de mon usine et là ma structure d'usine j'ai des lignes de production qui sont en fait des plans d'objets ce sont des objets usine et voilà les fameux indicateurs de performance dont je parlais dans la partie commande data voilà je définis mes indicateurs de performance le total unit par exemple la formule pour calculer c'est la somme des compteurs totaux sachant que total a été au préalable défini dans un opérande global comme un compteur ensuite je peux avoir la qualité qui est en réalité le kpi des bonnes unités divisé par le kpi des mauvaises unités multipliées par 100 donc vous pouvez en fonction des indicateurs de performance que vous ciblez définir directement de manière globale les kpi une fois que les kpi sont définis il faut définir donc les modèles de temps dans les modèles de temps de manière globale on a plusieurs catégories et chaque pour revenir aux indicateurs de performance chaque indicateur de performance qui est défini doit avoir une couleur parce que c'est cette couleur qui va être utilisé lors de la représentation des graphiques qui vont permettre de visualiser la performance de la machine ou de l'équipement donc pour revenir aux modèles de temps dans les modèles de temps on définit les différentes catégories chaque modèle a aussi une couleur donc là par exemple j'ai décidé je vais rajouter un machine state on pour dire que ma machine est en état de marche je vais rajouter un machine state off pour dire que ma machine est en état d'arrêt j'ai choisi les couleurs où j'ai fait pour représenter etc et là j'ai un machine state maintenance par exemple donc que je peux je peux décider il est vraiment de rajouter voilà que ma machine est dans un dans un état de maintenance donc alors ce qu'il faut comprendre c'est que une fois que la partie commune c'est à dire les indicateurs de performance et des temps sont définis il ya lieu de définir les objets usines qui sont en fait des objets au sens propre du thème là on va par exemple prendre le plan d'objet type one c'est un objet ça dit que c'est une machine type qui n'est pas instantiée qui va avoir une définition de cette énorme des kpi déjà il faut lui dire où est-ce qu'elle prend ses données la raison pour laquelle on a créé précédemment une idée donc j'avais une unité là c'est ça qui est défini ensuite il faut définir à cet objet quels sont les indicateurs de performance ceux qui sont relatifs à cet objet donc ici j'ai décidé de ne garder que les quatre par rapport à tout ce qui a été défini comme indicateur de performance et derrière vous avez la possibilité aussi définir quels sont les machines têtes de cet objet etc donc est-ce que c'est utilisé au niveau du de l'objet et c'est tout ça doit être coché ici alors actuellement dans l'âge de joie je peux cocher je vais cocher ici pour dire que non là je ne peux pas cocher parce que dans ma définition du menu l'été malheureusement je n'ai pas intégré un bit qui va me permettre de récupérer l'état de machine spécialement l'unité que j'ai présenté précédemment après je pense que j'ai un autre objet machine state qui est justement intéressant donc globalement c'est ça ça c'est un objet type un plan d'objet et ce qu'on fait c'est que quand on définit dans l'institut objet j'ai un objet pour qui va me gérer la disponibilité machine j'ai un objet qui va avoir des capes et comme j'ai défini etc donc une fois que c'est fait j'ai aussi mis un peu de code pour me faire pour me simuler des variables donc on va pas revenir l'objectif n'est pas de voir comment on a programmé le plc et tout c'est de présenter la partie unified donc unified ici il ya la fenêtre c'est matière d'un manager je vais déjà lancer le plc sim advance pour me simuler un automate et je vais changer mon projet automate qui va simuler le tu as simulé des variables pour que je puisse utiliser et lors de ma de mon présentation là j'ai démarré un automate virtuel et puis je vais changer dans cet automate virtuel je vais charger un projet dont j'ai décharge seulement les changements après ça dépend de est-ce que vous avez utilisé précédemment cet objet etc l'objectif là c'est pas comme j'ai dit c'est pas de manipuler c'est pas de présenter comment on manipule et c'est d'un portail v17 dans ça c'est des éléments qui sont supposés être connus moi ce qui m'intéresse c'est plutôt la partie une cc performance insight donc qui est rajouté qui est un un à donne au niveau des outils qui sont mis à disposition pour faire du plan intelligence donc là actuellement j'ai chargé mon application automatique d'armes dans mon bc virtuel je suis en train de faire un changement et après on va on va regarder comment on va charger le projet et c'est une faite ici au niveau du pc serveur qui est en fait ce même bc si il a tous les rôles donc je vais le chargé là donc le seul a trouvé que l'adresse ip de ma carte réseau n'était pas dans la bonne plage pour communiquer avec mon automatique j'allais m'a proposé de remplacer donc j'ai validé et je suis en train de faire le changement voilà ce qui se passe actuellement donc je m'excuse pour les lenteurs de l'application quand vous avez pu le constater je suis sur une machine virtuelle et ce sont des logiciels qui demandent beaucoup de ressources matérielles pour s'exécuter donc veuillez m'en excuser donc là j'ai terminé de changer mon projet et mon bc il est même actuellement en fonctionnement il est vert donc je vais maintenant on va maintenant changer ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que dans le run time mon projet ici il est en arrêt donc je vais prendre ce projet et je vais le charger dans le serveur qui est hébergé sur la même machine comme je l'ai dit donc c'est un serveur web et quand on va charger on va demander à ce que le projet soit démarré donc une fois que le projet démarré on va pas le voir par une fenêtre parce que justement je vous ai dit que l'application une faille est indépendante du matériel tout va se jouer dans mon navigateur internet donc je vais utiliser ici le local host parce que c'est le même poste qui héberge mon serveur donc là il a vu et je fais un l'autre il va m'afficher une fenêtre avec plein d'options et dans les options je ferai tout pour m'assurer que le projet soit chargé et que le rentail soit exécuté et une fois qu'il s'est fait quand on viendra sur ce rentail manager on observera la couleur qui va être donné à ce projet bon regardez pas le premier projet c'est la même chose mais en mode simulation là on est en mode projet vraiment comme si on communique avec un automate c'est ça qu'il faut regarder donc là lors de la compilation il me dit j'ai utilisé 49 par attaque et j'ai utilisé les plantes object 5 donc la licence dont vous aurez besoin au cas où vous avez une application qui va nécessiter le complément performance insight dépendra du nombre d'objets donc ici l'autre rentail il faut bien lui dire qu'il faut faire un fou dans l'autre et au niveau du redactat je vais lui demander de démarrer aussi le redactat donc je vais faire l'autre il va me charger le projet sur le serveur et après le chargement on va observer ici vous voyez si j'actualise on va regarder les couleurs donc c'est un peu lent je j'ai précisé tout à l'heure c'est parce que mon pc je pense que je suis pas totalement en lien avec les recommandations du semestre sur les ressources matériels donc actuellement le chargement s'est effectué et ici j'ai essayé d'actualiser ces jeunes dont le stade du projet il est en starting après starting on doit être en running donc une fois que c'est fait on va actualiser est ce qu'on est toujours en starting il faut qu'on soit en running pour pouvoir accéder à ce projet dont le projet en question c'est j'ai fait quelques vues on va regarder si dans la vue j'ai fait des vues avec des contrôles qui sont des contrôles en fait de une cc de performance insight donc j'ai le performance bachat j'ai le performance by chat j'ai le performance analyzer j'ai le performance bachat j'ai le performance analyzer encore donc le projet est vers il est en running je viens dans mon navigateur c'est pas cette fenêtre cette fenêtre c'est plutôt énergie pro décimètre on va pas on va pas trop s'entend et pour l'instant là dessus et je vais saisir dans mon navigateur d'elle est mais qu'on s'en fait que ce n'est plus un tel expert qui a qui est désormais obsolète donc dans mon navigateur j'ai juste et saisis le https parce qu'effectivement c'est une application qui est exécutée avec de la sécurité et le nom de la machine donc cette machine c'est d'ex top tiré quand cette jeune car neuf vous tombez sur cette fenêtre dans cette fenêtre où il faut choisir le user management c'est pour gérer les utilisateurs d'unify moi ce qui m'intéresse c'est une faille pour l'intérieur donc je vais démarrer mon projet il va montrer un nouvel onglet ici et ce nouvel onglet va me demander en fait de saisir le nom d'utilisateur et dit le mot de passe parce que bien évidemment quand c'est une application qui tourne essentiellement sur un navigateur internet vous êtes conscient que on ne peut pas laisser cet accès sans prendre en compte la sécurité et l'application autrement vous la déployer sur un site industriel n'importe qui saisit url s'il est sur le réseau qui a votre serveur il aura accès à l'application dont une des fondamentaux si on peut dire ainsi à noter c'est que au niveau de unified l'utilisateur il faut au moins un utilisateur dans le projet avec les droits d'affichage contrôler et tout pour pouvoir exécuter l'application le runtime c'est obligatoire parce que c'est une supervision indépendante de matériel donc là on attend toujours que le chargement puisse s'effectuer je précise que ça prend un peu de temps pas parce que le produit est de mauvaise qualité mais pour la simple raison que le pc sur lequel je suis actuellement en train d'exécuter l'exécution des failles ne répond pas aux caractéristiques minimales qui ont ce qu'ils sont recommandés par le fabricant pour ce type d'opération donc dont là nous sommes en train de patienter que la fenêtre se charge complètement dont la fenêtre étant chargé je vais saisir le mot de passe et je vais choisir si la langue de mon application une fois que c'est fait je clique sur sign in pour me connecter à l'application donc le logiciel va m'afficher le premier écran qui a été configuré dans mon application afin de pouvoir commencer pour moi à visualiser mon procédé industriel non là je précise que je n'ai que deux écrans c'était une application pour dans le but était de présenter les prouesses et les fonctionnalités du performance insight pour le plat intelligence de manière à vous montrer les différents contrôles qui sont disponibles dans cette application dans l'âge et mon application mais contrôle de 2 sont chargés à l'âge et j'ai fait être voilà c'est actuellement je suis pas en simulation donc je vais je vais lancer ma simulation dans la chance simulation les variables vont être simulés et on va regarder là je peux l'actualiser je peux l'actualiser normal c'est l'actualisation automatiquement c'est juste donc là par exemple sur le performance bachat j'ai décidé de visualiser côte à côte nombre de mauvaises unités le nombre de bonnes unités et les couleurs qui sont définies sont les couleurs des indicateurs donc quand on met quality good ça veut dire que la communication entre l'automateux et le superviseur se passe sans problème alors au niveau du performance bachat j'ai décidé de représenter les bons et la qualité le nombre de totalité et la qualité voilà sous forme de performance bachat là j'ai une performance bachat sur tout ce qui est le nombre d'arrêts et tout etc on va maintenant regarder comment on peut utiliser le performance analyzer donc le performance analyzer c'est un contrôle qui est ajustable là on va venir au niveau des indicateurs pour dire par exemple on veut avoir pour le csa et cola line le bad unit le good unit nombre d'unités bad et la qualité et on voudrait la même chose sur la ligne bachat par exemple voilà les deux c'est tout ce qu'on veut les autres mais on ne veut rien voilà donc une fois que c'est fait j'ai fait sur la plaie et je clique sur ok vous voyez comment là j'ai ça c'est la première ligne coca cola line et ça c'est la deuxième ligne il sable un nombre de bonnes unités 569 en csa et cola line et ambi sa blinde je suis à 170 la qualité 311 en csa et cola line et je précise que les indicateurs qui ont été définis c'était vraiment des définitions juste pour présenter de le contrôle ailleurs voilà donc comment on peut utiliser voilà les contrôles qui sont déjà disponibles au niveau de l'essai et on peut les redimensionner donc c'est à vous si vous souhaitez voilà l'opérateur vous donner la possibilité de redimensionner et redimension pour avoir fait un peu grande et un peu imprimé et c'est donc vraiment là je vais repasser sur l'écran 2 pour qu'on regarde le machine state donc sur l'écran 2 on va regarder le machine le machine state là il ya une petite interruption sur serveur donc actuellement pour le machine state voilà le graphique qui s'affiche donc là je peux je peux un peu l'agrandi équipe un view ici si je mets à 0 bon parce que ici l'état bon j'ai fait manuel mais après quand vous allez programme et vous viendrez l'idée des bits des variables dans des automates des machines et autres ça c'est juste pour présenter la fonctionnalité de ce contrôle donc vous voyez quand on est sur la dette et la dette et le vieux on a la possibilité justement de savoir qu'est ce qui se passe actuellement sur les trois états de la machine maintenant son nom fait c'est donc ici si je me mets à 1 et on revient dans l'équipe même vu vous voyez donc le rouge là il a été en offre pendant un instant temps là je vais repasser à zéro et là je vais repasser à 1 ouais vous voyez la représentation la salle a sauté un peu voilà voilà c'est qui c'est qui a peut-être passé et cette fenêtre aussi est totalement customisable à grandir et c'est un détail vu où il peut agrandir les états et si vous avez des fréquences directement dans le tableau on donne des fréquences et des événements un charret et c'est donc actuellement et là vous pouvez choisir la machine l'état de la machine comme il ya qu'une seule instance dans ce projet qui est ce modèle c'est la raison pour laquelle pour l'instant je n'ai pas la possibilité de voir les machines donc j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'hésitez pas à liker la vidéo à partager massivement la vidéo à tous ceux qui sont intéressés par les technologies des automatismes du contrôle commande et si vous avez des sujets spécifiques ou des questions n'hésitez pas à me le mettre en commentaire on verra si il est possible de les aborder merci à tous pour votre temps